Didier Raoult perd chaque jour de sa superbe. Longtemps vu comme un faiseur de miracles, capable de soigner les malades du Covid-19 avec son fameux traitement à base des hydroxychloroquines, est l'infectiologue marseillais, qui est désavoué par l'Ordre des Médecins des Bouches du Rhône, et désormais décrié par des patients qui sont passés par son service à l'IU de Marseille. Certains se sont ainsi étonnés des très chères notes dont ils ont dû s'acquitter après avoir été testés positifs au coronavirus. Un patient a confié à France Télévisions avoir reçu une facture de 1264 euros alors qu'il était asymptomatique. Point. J'ai prévenu que je n'avais pas de mutuelle, on m'a dit, vous aurez peut-être un petit truc à payer, a confié l'individu, qui a souhaité garder l'anonymat face aux réactions enflammées que provoque tout détracteur du professeur Raoult sur les réseaux sociaux. Le petit truc en question. 252 euros. Le reste étant pris en charge par la Sécurité sociale. Si j'avais su que ça coûtait aussi cher, je ne l'aurais pas fait, a encore déclaré ce patient qui n'avait donc développé aucun symptôme du COVID-19. C'était au printemps 2020, le très cher traitement à l'hydroxychloroquine. Un autre patient, également témoin de France Télévisions, a pour sa part reçu une facture de 3800 euros. Sur ce montant, la somme de 758 euros était prise en charge par sa mutuelle. Un forfait hospitalisation de jour de 1264 euros lui a été facturé pour les trois fois où il est revenu à l'IU, dans le cadre du suivi de son traitement à l'hydroxychloroquine. Sauf que dans ces cas-là, un compte rendu des hospitalisations aurait dû lui être envoyé. Il n'en a jamais vu la couleur et, qui plus est, il a dû réclamer son dossier médical pendant un mois avant de le recevoir. Incomplet donc. Selon Katia Delahaye, formatrice professionnelle en facturation hospitalière interrogée par France Télévisions, pour le cas d'un patient qui n'est pas critique, les examens médicaux auraient dû coûter, maximum, 300 euros. Ces étrangetés sont à mettre en perspective avec d'autres données. Comme l'a récemment révélé Libération, en 2020 l'assistance publique hôpitaux de Marseille, dont dépend l'IU de Didier Raoult, concentrée à elle seule 58% des hospitalisations de jour, pour inflammation respiratoire, par rapport à toute la France. Article écrit en collaboration avec 6 médias. L'IU de Didier Raoult, en 2020 l'assistance publique hôpitaux de Marseille, THISAPTO a été rendue电 Accordingly en 2015 l'assistance publiqueur de Marseille, avec des étudiants la 10i, en 2020 l'assistance publique hôpitaux particulière, où les gens présentsaient desghôpitaux de Marseille, commentent-�도�byaux de Marseilleapi инструмент redu�도, commentent-BOоном sur le livrage d' Please êtes iciasisтив ideals pour lui dire qu'un intensif, Et c'est bien possible pour moi aussi pour ça, Sous-titrage ST' 501